Capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Moussa Tchèbouro Kamara et commandant Aboubacar Diakite Di Toumba sont déclarés coupables des faits de crimes contre l'humanité pour viol, meurtre, torture, enlèvement, séquestration du fait de leur responsabilité du commandement. Colonel Blaise Gongo, colonel Claude Pivy et capitaine Marcel Gilawogi sont déclarés coupables de crimes contre l'humanité par la commission de plusieurs crimes, notamment meurtre, viol, enlèvement, séquestration et torture. Il faut souligner que la pluralité et la gravité des crimes commis, l'implication de ces auteurs et leur mauvaise foi de les nier justifient l'application d'une peine juste. Cependant, colonel Claude Pivy, détenu depuis le 27 septembre 2022, s'étant évadé le 4 novembre 2023, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt contre lui sur le fondement de l'article 537 du code de procédure pénale qu'il dispose. Si la peine prononcée est au moins de six mois d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Blaise Goumo, Marcel Gilawogi, Mamadou Aliouketa, Paul Mansa Gilawogi sont déclarés coupables de crimes contre l'humanité du fait de leurs responsabilités individuelles en tant qu'agents pénaux exécutants. Il convient d'appliquer à leur rencontre une peine proportionnelle à leurs agissements. S'agissant du commandant Aboubakar Giaquite d'Itumba, déclaré coupable des faits de crimes contre l'humanité en raison de sa responsabilité du commandement, il faut préciser qu'au cours des débats, il s'est particulièrement distingué par sa bonne foi à aider le tribunal pour la manifestation de la vérité. En conséquence, il convient de lui faire bénéficier des dispositions de l'article 116 du Code pénal. Sur l'action civile Sur la recevabilité de la constitution de parties civiles des associations, notamment l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre, Avipa, la FIDH et l'OGDH. Les accusés Moussa Dadis Kamara, Moussa Kieboru Kamara et Aboubakar Giaquite d'Itumba soulèvent l'irrécevabilité de la constitution de parties civiles de l'AVIPA, la FIDH et l'OGDH au motif que celles-ci n'avaient aucune existence juridique au regard de leur statut au moment de la commission de ces infractions. L'article 156 du Code de procédure pénale dispose Toute association régulièrement agréée depuis au moins cinq ans qui, par ses statuts, se propose de lutter contre les faits ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile. 1. Les violences sexuelles, les violences basées sur le genre ou toute autre atteinte volontaire à la vie et à l'intégrité de la personne ou destruction, dégradation. 2. Le racisme ou la discrimination fondée sur l'origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse. 3. Toutes les formes de maltraitance de l'enfant. 4. Les crimes de guerre, de génocide, d'agression ou les crimes contre l'humanité. 5. La discrimination des personnes malades, handicapées ou vulnérables. 6. La délinquance routière. 7. Les atteintes faites aux animaux et à l'environnement. 8. La toxicomanie ou le trafic de stupéfiants. 9. Les atteintes aux droits des consommateurs. 10. Les faits de détournement de déniés publics, de corruption et infractions assimilées. 11. Les atteintes aux droits des travailleurs et des personnes victimes d'accidents de travail qui sont réprimées par les dispositions pertinentes du Code pénal irrelatif peuvent porter plainte à lieu et place de la victime de ces faits. 11. Toutefois, l'association n'est recevable dans sa plainte que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou si celle-ci est un mineur ou un interdit, celui du tuteur ou de son curateur. 11. La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine du tribunal. 11. Cependant, les articles 155 et suivants du même Code se rapportent essentiellement à la procédure de constitution de partie civile d'une victime, personne physique ou morale devant le magistrat instructeur. Cette question a déjà été évacuée dès lors que le pôle des juges d'instruction a retenu leur qualité de partie civile dans l'ordonnance de renvoi qui a saisi ce tribunal. Mieux. L'article 156, dont le dernier alinéa est d'ordre général, pose comme condition de recevabilité de la conscience de partie civile d'une association son agrément depuis 5 ans au moment de sa constitution et l'accord de la victime. En effet, il résulte des pièces versées à la procédure que l'AVIPA, AFIDH et l'OGDH sont agréées depuis plus de 5 ans au moment de leur constitution devant le tribunal. Aussi, la preuve du désaccord des victimes qu'elles représentent n'a pas été rapportée au tribunal. Il convient par conséquent de rejeter l'irrécevabilité soulevée comme mal fondée. Sur l'irrécevabilité des déclarations de constitution de partie civile La prescription de la constitution de partie civile est un autre moyen, soulevé par l'accusé Moussakie Burokra pour obtenir leur irrécevabilité devant le tribunal. L'article 6 du code de procédure pénale invoqué à l'appui de ce moyen dispose Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile mise en mouvement dans les délais prévus par l'article 3 se prescrit par 30 ans. A tous autres égards, cette action, indépendante de l'action publique, est soumise aux règles du code civil. Cependant, les faits de crimes contre l'humanité pour lesquels leur culpabilité a été retenue sont imprescriptibles au sens de l'article 29 du statut de Rome suscité. Mieux, avant cette décision, aucune autre sur l'action publique ou encore prononçant une condamnation n'a été rendue sur les faits, objet de la présente procédure, qui est de l'or, ce moyen tout autant inopérant que le précédent sera rejeté parce que mal fondé. Sur les rapports médicaux légaux, les accusés à Moussa Kiegorokamara et Aboubakar Gakite di Toumba par l'organe de leur conseil ont invoqué la nullité des rapports médicaux produits par certaines parties civiles au motif qu'elles n'ont pas été établies par la médecine légale. A l'appui de leur demande, ils ont invoqué les articles 77, 260, 270 et 271 du code de procédure pénale. Cependant, les rapports médicaux produits sont délivrés par des structures sanitaires habilitées alors que rien n'indique qu'ils doivent forcément provenir des structures de médecine légale. Cette thèse est confirmée par les propos du professeur Hassan Ba, médecin légiste, au cours de sa déposition selon laquelle la crédibilité des rapports et certificats médicaux ne dépend pas de leur établissement par un médecin légiste, mais plutôt de la libre appréciation du juge. Il convient de rejeter cet autre moyen comme mal fondé. De tout ce qui précède, en application de l'article 4 du code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer les constitutions de parties civiles régulières et recevables. Sur la demande des parties, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des victimes et parents du 28 septembre, AVIPA, OURI Bailoba, et 301 autres personnes sollicitent du tribunal à l'appui de leur constitution de condamner solidairement les accusés capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Moussa Kiebouro Kamara, colonel Blaise Goumou, commandant Aboubakar Gjakite Ditoumba, sergent Paul Mansa Gilawogui, capitaine Marcel Gilawogui, adjudant-chef Mamadou Aliou Keïta, et colonel Claude Pivu, au paiement des montants suivants aux victimes et par catégorie. pour le premier groupe de partis civils représentés par Maître Amidoubari, de la somme de 2 milliards de francs guinens par victimes d'assassinats et de disparus, de la somme d'un milliard 500 millions de francs guinens par victimes de viols et d'agressions sexuelles, de la somme d'un milliard de francs guinens par victimes de coups et blessures, de la somme d'un milliard 500 millions de francs guinens par victimes de torture, Elle sollicite également la condamnation des accusés au paiement à leur profit d'un montant de 20 milliards de francs guinéens à titre de dommage intérêt, assortir cette décision d'une astreinte d'un million de francs guinéens par jour de retard, ordonner l'exécution provisoire et l'application de la loi sur les intérêts légaux moratoires. Pour le second groupe de partis civils, représenté par maître Alpha Hamadou Déesse Ba, des montants s'y apprêtent. Le paiement du franc symbolique au profit des ONG, de garantir le paiement du montant de la réparation par l'État guinéen, ordonner la prise en charge médicale des malades et la rebaptisation du stade du 28 septembre en stade des martyrs du 28 septembre 2009. Ordonner enfin la mise en place d'un fonds de soutien médical des victimes sur la réparation. L'article 4 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose L'action civile est celle qui appartient à une personne, lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'article 441 du même Code dispose Si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il prononce la peine. Il statue sur le même jugement sur l'action civile, s'il y a lieu, et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages et intérêts alloués. Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer à l'État sur la demande en dommages et intérêts, d'accorder à la partie civile une provision exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il statue également, s'il y a lieu, sur la validation des mesures conservatoires prises. Les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement. En effet, il ressort de l'analyse combinée de ces textes que toute victime peut demander la réparation d'un préjudice résultant d'un crime. Les parties civiles suscitées, ayant suffisamment justifié les préjudices qu'elles ont subis du fait des crimes commis au stade du 28 septembre et jour suivant, il y a lieu de condamner solidairement au paiement des montants suivants. Un franc symbolique pour chaque ONG constitué, 1,5 milliard de francs guinéens par cas de viol, 1 milliard de francs guinéens pour chaque cas de mort et de disparu, 500 millions de francs guinéens pour chaque cas de pillage, 200 millions de francs guinéens pour chaque cas de torture et de coups et blessures volontaires. Sur la demande de garantie de la réparation par l'État, les parties civiles ont demandé au tribunal de condamner l'État guinéen à garantir le paiement du montant alloué à titre de réparation. Cependant, au soutien de cette prétention, elles n'ont produit aucun moins, aucune base légale permettant au tribunal d'ordonner une telle mesure. Au regard des pièces de la procédure, nulle part, l'État guinéen n'a été cité en qualité de civilement responsable. Aussi, ni le code de procédure pénale, ni les dispositions de l'article 79 du statut de Rome, statuant sur la réparation, ne prévoient la garantie demandée. Il revient dès lors de rejeter cette demande comme mal fondée. Sur les dommages à intérêts, la condamnation des accusés à leur profit au paiement du montant de 20 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts est une autre demande des partis civils. Cependant, les préjudices auxquels ces dommages sont rattachés ont suffisamment été réparés plus haut. Il convient par conséquent de les en débouter comme mal fondés au sens des dispositions de l'article 441 subsisé. Sur l'astreinte, l'article 563 du code de procédure civile économique et administrative dispose. Les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions. La faculté offerte au tribunal par cette disposition s'avère au regard des faits inopportunes à être appliquée. Il y a lieu de la rejeter purement et simplement. Sur les demandes de mise en place d'un fonds de soutien médical, de prise en charge médicale et de rebaptisation du stade. Ces demandes qui ont un caractère purement administratif ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal et seront par conséquent rejetées comme mal fondées. Sur l'exécution provisoire, l'article 441 du code de procédure pénale en son alinéa 3 dispose. Il a aussi la faculté, s'il le peut se prononcer à l'État sur la demande en dommage intérêt, d'accorder à la partie civile une provision exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l'audience publique que plusieurs parties civiles peinent encore à trouver des soutiens médicaux en plus de la précarité qu'elles traversent suite aux incapacités dont elles sont victimes depuis la commission des infractions au stade. Pour leur permettre de bénéficier de prise en charge, il convient d'ordonner l'exécution provisoire sollicité. Sur les intérêts légaux moratoires, le dernier alinéa de l'article 441, sus, vis et dispose, les intérêts de droit prennent effet à compter de prononcer du jugement. Il en ressort que tous les intérêts de droit, y compris ceux légaux moratoires, sont applicables d'office dès le prononcé de cette décision. Dès lors, il convient d'y faire droit. Sur les dépens, l'article 548 alinéa 1 du Code pénal dispose « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l'assureur les condamne aux dépens, les condamne aux frais et dépens envers l'État. À l'espèce, capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Moussa Kiebouro Kamara, commandant Aboubacar Gjakite Di Toumba, capitaine Marcel Gilagogi, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivy, sergent Paul Mansa Gilagogi et adjudant-chef Mamadou Aliou Keïta, ayant été reconnus coupables des faits à y reprocher, il y a lieu dès lors de les condamner aux frais et dépens envers l'État. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, à l'égard du capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Moussa Kiebouro Kamara, commandant Aboubacar Gjakite Di Toumba, capitaine Marcel Gilagogi, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivy, sergent Paul Mansa Gilagogi et adjudant-chef Mamadou Aliou Keïta, par défaut à l'égard d'Alpha Amadou Baldé, feu Mamadouba Toto Kamara et Sambaro Diamankan, en matière criminelle et en premier ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique. Requalifie les faits initialement qualifiés d'assassinat, meurtre, viol, pillage, enlèvement, séquestration, torture, coups et blessures volontaires, incendies volontaires, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours, détention illicite de matériel de guerre, de première catégorie et complicité en effet de crime contre l'humanité. Constate le décès de Mamadouba Toto Kamara et de Sambaro Diamankan, en conséquence, déclare l'action publique éteinte à leur égard. Renvoie C.C. Raphaël Abba, Ibrahima Kamara Di Calonzo, Alpha Amadou Baldé et Aboulai Sherif Diaby des fins de la poursuite pour crimes non imputables. Déclare capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Moussa Kiebouro Kamara et commandant Aboubakar Giaquite Ditoumba, coupable de crimes contre l'humanité du fait de leur responsabilité de commandement. Capitaine Marcel Gilawogi, colonel Blaise Goumou, colonel Claude Pivy, sergent Paul Mansa Gilawogi et adjudant-chef Mamadou Aliouketa du fait de leur responsabilité individuelle. pour la répression. Condamne. Colonel Claude Pivy à la reprisons criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Décernes mandat d'arrêt contre lui. Capitaine Moussa Dadis Kamara et colonel Moussa Kiebouro Kamara à 20 ans d'emprisonnement chacun. Capitaine Marcel Gilawogi à 18 ans d'emprisonnement. Colonel Blaise Goumou à 15 ans d'emprisonnement. Adjudant-chef Mamadou Aliouketa à 11 ans d'emprisonnement. Commandant Aboubakar Gakite Ditoumba à 10 ans d'emprisonnement. Sergent-chef Paul Mansa Gilawogi à 10 ans d'emprisonnement. Sur l'action civile, reçoit la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinienne des droits de l'homme, OGDH, l'Association des Victimes et Parents du 28 septembre avipa. Uribailu ba, Abiba Tukamara, Ami Jop, Asiatu ba, Mariam Abailu Jalo, Maimuna Sidibe, Yae Fatu Bari, Umu Kabar, Aysata Bari, Umu Bari, Mariam Aboboba, Maimuna Jalo, Mariam Jalo, Mariam Acheri Jalo, Fatuma Tabari, Amadou Uriba, François Lusenifal, Alfa Ahmad Ubali, Ousmane Jalo, Ben Yusuf Keita. Amadou Bari, Fadima Bari, Seruna Bari, Mamadou Alimu Ba, Abdul Sal, Abdul Amid Jalo, Amadou Ba, Mamadou Laminsal, Mamadou Sherif Bari, Ibrahima Jalo, Maetri Cherno Suleman Balde, Mamadou Bailoso, Musa Belabari, Kadiatu Bari, Mamadou Saleu Jalo, Cherno Majuso, Efren Kamandasma, Mamadou Sago Jalo, Mamadou Yaya Jalo, Mamadou Uriba Aldi, Mamadou Kali Jalo, Amadou Bilali Soule, Mamadou Moumini Jalo, Alseni Kamara, Abduraman Jalo, Amadou Korka Jalo, Kerno Bari, Alfa Nala Ba, Mouktaar Ba, Mamadou Samba Bari, Mamadou Ali Ubaldi, Abdul Salam Bari, Mamoudou Bari, Ibrahima Kalil Ba, Mamadou Njuma Jalo, Mamoudou So, Mamadou Ali Ujalo, Abdulai Jibril Bari, Ramatou Lai Bari, Alfa Umar Bari, Kerno Mamadou Ali Ujalo, Mamoudou Bari, Abdulai Jibril Jalo, Malik Bari, Kerno Amidou Bari, Mamadou Dule Jalo, Amadou Jalo, Abdul Karim So, Mwamed Ali Fofana, Kerno Amidou Jalo, Mamadou Sire Jalo, Kerno Suleman Jalo, Lamine Kamara, Mamadou Jango Jalo, Abdul Gadiri Jalo, Saran Sise, Abdulai Bari, Ousman So, Kerno Abdul Matlabi Baldi, Mamoudou Jalo, Kerno Asan So, Mamadou Bobo Jalo, Aysatu Jalo, Ijatou Baldi, Bubakar Bari, Lamine So, Marissa Bangura, Abdulaman Baldi, Abdulai Ba, Abdulai Jibril Jalo, Abdul Rahim Jalo, Abdul Rahman Soare, Adama Jansu, Aysata Jalo, Algasimu Jalo, Algasimu Jalo, Alfa Umar Ba, Alseni Kamara, Amadou Bailo Jalo, Amadou Bela Bari, Aminatou Sila, Ba, Bimba Jalo, Abdulai Uri Ba, Abdulai Ba, Bubakar Ba, Mamadou Yaya Ba, Abdul Rahim Jalo, Mwamed Ba, Ousman Ba, Abdul Karim Baldi, Amadou Jule Baldi, Abayatu Baldi, Ibrahima Baldi, Mamadou Bente Baldi, Mamadou Simbi Baldi, Ibrahima Soribari, Mamadou Lamarana Bari, Sulemani Bari, Bubakar Uma Bari, Bunturabi Kamara, Bongo Kamara, Salimatukonti, Abdulai Jalo, Bubakar Jalo, Jumabobo Jalo, Jenabu Jalo, Ibrahima Dalaba Jalo, Ibrahima Jogo Jalo, Mamadou Bailo Jalo, Mamadou Bente Jalo, Mamadou Boy Jalo, Mamadou Selu Jalo, Mamadou Kaba Jalo, Mamadou Sayidou Jalo, Mamadou Saliou Jalo, Mamadou Saliou Jalo, Mamadou Wurde Jalo, Mamadou Jalo, Maria Magyalo, Oumu Kultumi Jalo, Kernon Mamadou Jalo, Yae Magyou Jalo, Kernon Mamadou Doumbuya, Elaj Alasan Ba, Alasan Ibrahima Bari, Elaj Ibrahima Jalo, Elaj Mamadou Ba, Alkali Abubakar Fadiga, Fatumata Binta Ba, Fatumata Binta Jalo, Fatumata Kamara, Asanatu Ba, Hawa Ba, Ibrahima Amadou Jalo, Ibrahima Kalil So, Ibrahima Suri Binta So, Kadiatu Si Savane, Lamarana Jalo, Magyuu, Go By, Mamadou Adama Jalo, Mamadou Ali Ubarid, Mamadou Ali Uso, Mamadou Bari, Mamadou Bari, Mamadou Jalo, Mamadou Jule, Mamadou Lamin Jalo, Mamadou Mujuta Jalo, Mahamadou Mustafa Ba, Mamadou Saidu Baldin, Mamadou Saliu Ba, Mamadou Saliu Bari, Mamadou Sambaso, Mama Aisata Kamara, Mariyama Jalo, Mariyama Jalo, Mahawa Kamara, Mariyama Sire Jalo, Mohamed Muttar Bari, Mustafa Jalo, Rudiyatu Jalo, Saliu Bela Jalo, Saliu Jam Ba, Abdullah Esal, Usman Sidibe, Alpha Amadou So, Alpha Umar So, Ibrahima So, Mamadou So, Suleman So, Kerno Amadou Jalo, Kerno Bubaka Sidi Jalo, Kerno Mamadou Ta, Kerno Mamadou Ba, Kerno Ousman Jalo, Kerno Sadu Jalo, Sitan Tongino, Yalira Yansani, Abdul Wahab Jalo, Abdul Lai Bari, Aisata Ulamara Nabalde, Alasan Bari, Aminata Sisi, Alasan Ba, Abdul Lai Bari, Mamadou Uri Bari, Bubaka Jalo, Dalanda Bari, Mamadou Ali Ujalo, Mamadou Jule Jalo, Mamadou Gassim Ujalo, Mamadou Lamarana Jalo, Mamadou Lamin Jalo, Mamadou Musa Jalo, Mamadou Saidu Jalo, Mamadou Saliu Jalo, Elash Ismaila Jalo, Falilu Ba, Fatumatajara Jalo, Haja Ramatulaisu, Hawa Ba, Ibrahima Jina Mani, Ibrahima Kalil Jalo, Ibrahima Suri Jalo, Kajiatu Ba, Kajiatu Ba, Kajiatu Jalo, Mamadou Traore, Nifanta Kamara, Mamadou Sata Sisi, Mamadou Ali Muso, Mamadou Ba, Mamadou Bay Luso, Mamadou Selu Dalen Jalo, Mamadou Asmi Ubari, Mamadou Korka Bari, Mamadou Ramadana Bari, Mamadou Saidu Jalo, Mamadou Sali Ujalo, Mariyama Kesu Ba, Hawa Ujalo, Mwadisori Jalo, Mwamed Saidu Suma, Ramatula Ibaldi, Salimatou Sisi, Sali Ubari, Amadou So, Elash Usman So, Mariyama So, Suleman So, Kjerno Asmi Uba, Kjerno Mamadou Ba, Kjerno Mamadou, Kjerno Saduso, Bangali Traore, Ibrahima Traore, Ibrahima Jalo, Kjerno Mamadou Lamarana Jalo, Mamadou Lamarana Ba, Mamadou Taslima Jalo, Alimatu Jalo, Suleiman Suwari, Kjerno Alfa Sali Uli, Kjerno Isa Ba, Kjerno Sadu Jalo, Abdullai Jalo, Abdullaiso, Amadou Korka Ba, Aisata Lamarana Jalo, Aisata Sidibe, Aisata Ubaldi, Alfa Amadou Ba, Alfa Ibrahima Jalo, Amadou Jalo, Abdul Rahim Ba, Kjerno Abdul Ba, Bapate Sadu Jalo, Adama Bari, Abdul Rahimi Jalo, Fatumata Binta Jalo, Ibrahima Jalo, Mamadou Bano Jalo, Mamadou Mutar Jalo, Muminatu Jalo, Sirajuma Jalo, Kjerno Usman Jalo, Garai Baldi, Jenabu Bari, Jenabu Jalo, Fatumata Keita, Fatumata Kumba Jalo, Haja Fatumata Binta Bari, Hasata So, Iliasu Ubaldi, Isiaga Sila, Kajiatu Bari, Kumba Kamara, Kumba Tene Njalo, Pore Kuruma, Umu Sarata Bari, Mamadama Fadiga, Mamadou Alimu Bari, Mamadou Boyi Bari, Mamadou Selu Jalo, Mamadou Saidu Konde, Mamadou Sali Ujalo, Mamadi M Jalo, Mariyama Satina Jalo, Mariyama Kamara, Moutalab Mohamed Jalo, Nana Kamara, Sidiya Toure, Yakouba Bari, E Yero Kamara, An leur constitution de parti civil, I faisan droa, condamnés solidairement, Moussa Dadis Kamara, Moussa Kieguro Kamara, Aboubaka Gakite Di Toumba, Marcel Gilawogi, Claude Pivi, Blaise Goumo, Mamadou Aliu Kieta, Paul Mansa Gilawogi, au paiement des montants suivants, 1 million, 1 franc symbolique, 1 franc symbolique pour chaque ONG constitué, 1 milliard, 500 millions de francs guinens par cas de viol, 1 milliard de francs guinens par cas de mort et de disparu, 500 millions de francs guinens par cas de pillage, 200 millions de francs guinens par cas de torture et de causes et blessures volontaires, ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, ordonne l'application de la loi sur les intérêts légaux oratoires, déboute les partis civils du surplus de leurs prétentions, met les frais et dépens à la charge des condamnés, le tout en application des dispositions des articles 5, 7, 25, 28, 77, 80 du statut de Rome, 19, 20, 25, 116, 206, 208, 303, 304, 305, 306, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 510, 573, 381, 382, 297, 298, 848, 849 du code pénal, 2, 4, 441, 537, 544, 548, 564 du code de procédure pénal, 1, 122, 1, 126 du code civile, l'article 1er de la loi sur les intérêts légaux oratoires, vous venez de suivre la décision du tribunal. Toutes les parties ont 15 jours pour exercer les rois de recours. L'audience est levée. L'audience est levée. C'est parti !